... Assis au bord d'un monde en plein doute, cœur et raison se demandaient quoi faire en regardant l'espace noir et profond au bout de leurs pieds. Tu vois, cœur, j'ai tourné ces questions en boucle dans ma tête et ailleurs. Ce n'est guère mieux, affirme raison d'un ton un peu épuisé. Cœur lui répond, « Taquin, quand sais-tu, tu n'y es jamais allé ? On est face à l'inconnu. Moi, si je ferme les yeux, dans les oreilles, j'ouvre mes pores et surtout, si je flaire autour, tout me dit que c'est bien là-dessous, nous pouvons sauter. » Et vous, que faites-vous dans ce monde bourré d'informations pour décider ce qu'il faut faire ou pas ? À qui faire confiance ? Choisir le bon chemin ? Avoir du flair ? Faites-vous plutôt appel à votre raison ou à vos ressentis ? Suivre son nez, ce qui nous pend au nez, comme le nez au milieu de la figure, sont autant d'expressions qui en disent beaucoup sur le pouvoir de ce sens. Pourtant, depuis longtemps, on l'a considéré comme un sens annexe pour la survie des humains. On le redécouvre depuis 2004, année où le prix Nobel de médecine et de physiologie a été octroyé à Linda Book et Richard Axel. Ces chercheurs ont réussi à interpréter comment les récepteurs olfactifs décodent les odeurs et comment les neurones olfactifs envoient l'information d'abord vers le cerveau limbique, siège de nos émotions, et oui, vers cœur en premier, puis vers la partie néocortex du cerveau qui les conceptualise. Parce que pour raison, les émotions, ça peut ressembler au chaos. Cette reconnaissance mondiale a ressuscité l'intérêt pour ce sens négligé. Depuis, on se remémore la puissance vitale de l'olfaction, qui est un langage chimique ancestral depuis l'unicellulaire, la paramécie, dont témoigne le spermatozoïde qui, grâce à ses récepteurs olfactifs, peut nager efficacement vers l'ovule. Cette forme de langage a été conservée entre tous les êtres vivants afin d'assurer leur survie dans la nature. Même chez l'être humain moderne, l'odorat reste un sens essentiel de la communication non-verbale. Ne pas pouvoir sentir quelqu'un, comme dit l'expression. Des expériences montrent d'ailleurs que nos odeurs peuvent communiquer à notre insu nos émotions. Comme par exemple l'odeur de la peur via la molécule de cortisol dans la transpiration, ou encore l'odeur de la tristesse transmise par les larmes. Lorsque les gens perdent de l'odorat, lorsqu'il y a anosmie, et combien de personnes ont fait cette douloureuse expérience ces derniers temps, les gens deviennent très déprimés dans 80% des cas. Ils ont alors la sensation d'être hors du monde. Nous-mêmes, confinés devant nos écrans, nous ressentons assez vite cette sensation d'être déconnectés de la réalité. Parce que sans afférence sensorielle, sans émotion, il n'y a rien qui distingue un événement d'un autre, et nous n'en condamnons plus de souvenirs. Respirer et ressentir, c'est se sentir vivant. Tout ceci nous montre à quel point nous tous, et les êtres humains, nous sommes des êtres sensibles, que notre équilibre se situe au carrefour des sens. Pourtant, bien que nous baignons à tout moment dans les odeurs, nous n'y prêtons généralement pas attention. Et vous ? Quelle est votre relation avec votre odorat ? Touchons notre nez et prenons une grande inspiration. Laissons l'odeur pénétrer en nous. Que sentons-nous ? Quelle est l'odeur de votre voisin ? Qu'est-ce que cela vous fait ? Quelles pensées vous viennent ? Je suis une parfumeuse, scientifique, artiste, convaincue du pouvoir des odeurs. Cela fait plus de 20 ans que je jongle avec mes différentes compétences afin d'installer des odeurs partout où on ne les attend pas. Le métier de parfumeur, d'abord, consiste à mélanger et des matières odorantes afin de produire une création qui est elle-même une odeur nouvelle. Afin de comprendre le rôle des ingrédients, nous réalisons des milliers de mélanges. C'est vraiment un métier d'expérience. Ceci nous permet ensuite de choisir les composants en fonction de l'effet désiré. nous inscrivons leur nom avec une quantité en grammes sur chaque ligne. C'est comme une recette, c'est notre formule. Lorsqu'on crée un parfum, on cherche la plupart du temps à apporter du bien-être aux gens. Je me souviens, au début de ma carrière de parfumeur dans une société industrielle, nous testions dans différents pays des nouveaux parfums que nous avions créés pour des lessives. Et ceci en utilisant notamment les molécules d'aldéhyde qui connotent la sensation de propre sur le linge. Et nous avons pu le constater à maintes reprises, le propre, ça fait se sentir bien. Je me souviens aussi de ce projet de retrouver l'odeur de sa grand-mère pour une cliente qui tenait son souvenir de ses cinq ans. Nous avons passé beaucoup de temps à recréer le parfum de Finou, le petit nom de Joséphine, en rassemblant l'odeur de sa maison, de son jardin, du linge, de sa cuisine et de ses bras aimants. Ce qui m'exaspère particulièrement aujourd'hui, c'est que le parfum soit utilisé comme un banal objet de consommation pour le prêt-à-porter, la cosmétique ou le neuromarketing. Il m'est aussi tout à fait inacceptable que l'on interdise de plus en plus d'ingrédients dans les parfums, surtout les ingrédients naturels, sans que l'on prenne en compte les effets positifs importants qu'ils peuvent avoir sur nos vies. C'est pourquoi, en tant qu'artiste des odeurs, je m'évade de cette démarche commerciale. Je ne veux pas conditionner, je souhaite libérer. Inventer et faire vivre des expériences artistiques olfactives m'est apparu important afin de susciter chez un maximum de personnes la conscience du nez telle que je la vis au quotidien dans mon travail des parfums. Car la première chose qui m'a choquée en rentrant dans ce métier, en venant du monde de la science et des théories rationnelles, était de devoir créer quelque chose qui ne se voit pas. Être parfumeur, c'est rentrer dans l'invisible. C'est apprendre à imaginer des odeurs, à former des images mentales qui inspirent la création. Créer un parfum, c'est apprendre à écouter comment cela résonne à l'intérieur, comme dans les cérémonies du Kodo au Japon où l'on s'entraîne à apprécier des effluves évanescents. Concentré sur ce petit récipient contenant de la cendre réchauffant délicatement un bout de bois précieux, les gestes calibrés et précis. Ce sont alors des arômes complexes, vanillés, épicés, voire marins qui viennent effleurer les narines et allumer des visions d'estampes japonaises que l'on contemple avec conscience dans le silence. Être parfumeur, c'est en somme entretenir un dialogue constant à l'intérieur entre les ressentis, le cœur, le cerveau limbique, l'inspiration et la réflexion, la raison, le néocortex, la structuration, afin de définir l'équilibre subtil entre différentes notes olfactives dans la formule. Écouter sa voix intérieure fait donc partie intégrante du chemin de création comme un rail invisible qui guide une idée. C'est ce que les parfums m'ont appris et que je partage avec de nombreux étudiants en quête d'innovation. C'est cette voix intérieure que je cherche à stimuler dans mes installations olfactives car s'écouter est inspirant pour créer mais aussi pour faire des choix qui ont du sens dans nos vies. J'invite ainsi chacun à dialoguer avec sa partie humaine, sensible qui peut être touchée si profondément par les parfums. Pour ce faire, je crée seul ou en collaboration avec des artistes de théâtre, des compteurs, des compteuses, des plasticiens, des médecins, tous mûs par la même quête humaniste des odeurs expérimentales pour leur domaine d'exploration. Ce sont ainsi des atmosphères de mousse de chêne et de sous-bois aussi bien que des effluves abstraits de bêtes ou de fantômes poussiéreux qui rentrent dans les pièces de théâtre, dans les musées, dans l'art contemporain, dans les galeries d'art, afin que ce sens vive autant que les autres et emporte nos imaginaires. Nous avons aussi créé entre artistes des dialogues d'essence, des installations artistiques multisensorielles imbriquant intimement musique, peinture et parfum en cohérence. À chaque fois, les gens restent immobiles comme s'ils étaient téléportés ailleurs. Ils nous disent ensuite qu'ils ont vécu comme un rêve éveillé. C'est comme si une étincelle de magie s'allumait au carrefour d'essence qui fait voyager sans se déplacer. Aujourd'hui, la docteure Catherine Bernard à l'hôpital Bicêtre APHP de Paris teste des créations olfactives afin de rééduquer la multisensorialité de patients restés très longtemps sous respirateur artificiel. Elle nous relate que pour ces patients, les odeurs associées à des séances d'immersion virtuelle leur permettent de relâcher leurs angoisses, de revenir vraiment dans le monde, de respirer pleinement. On peut dire que les odeurs associées à la réalité virtuelle peuvent redonner goût à la vie. Mesdames et messieurs, cet organe qui est là au milieu au milieu du visage nous amènent à ressentir un état de perception qui nous a permis de survivre dans le monde sauvage mais avec lequel nous avons perdu une intime connexion après une petite centaine d'années de pur rationalisme. Soyons fous et réexplorons ce sens oublié. Les parfums nous apprennent que nous avons cette intelligence sensorielle, ce cœur, ce QE qui peut nous aider à penser et à agir avec notre QI, notre raison qui ensemble nourrissent notre petite voix unique à chacun. en les réunissant nous réapprenons à respecter notre humanité dans toutes nos sensibilités et toute notre diversité à faire grandir ce qui nous rend unique pour pouvoir nous lancer avec cœur dans l'inconnu. Sautons dans notre partie invisible. Oubliez votre visage, votre nom, votre métier. Concentrez-vous sur cette partie de vous qui est là à l'intérieur entre la tête, les tripes et le cœur. Laissez-vous porter. Rien ne peut vous arriver. Vous êtes avec vous-même. Sentez et ressentez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada